Jeux blancs Je m'appelle Saul Indian Horse. Je suis le fils de Marie Mandamin et de John Indian Horse. Mon grand-père s'appelait Solomon et mon prénom est le diminutif du sien. Ma famille est issue du clan des poissons des Ojibwe du Nord, les Anishinabés. C'est ainsi que nous nous désignons. Nous avons élu domicile sur les territoires bordant la rivière Willipeg, là où elle s'élargit avant d'entrer dans le Manitoba, et après avoir quitté le lac des bois et les crêtes accidentées du Nord de l'Ontario. On dit que nos pommettes ont été taillées dans ces chaînes granitiques qui s'élèvent au-dessus de notre patrie. On dit que le brun profond de nos yeux a suinté de la terre féconde autour des lacs et des marécages. Les anciens disent que nos longs cheveux raides viennent des herbes ondulantes qui tapissent les rives des baies. Nos pieds et nos mains sont larges, plats et forts comme les pattes d'un ours. Nos ancêtres ont appris à se déplacer sans peine à travers les territoires que le sauna gauche, l'homme blanc, a plus tard redouté, sollicitant notre aide pour les parcourir. Notre parole s'écoule et se déverse comme les rivières qui nous servent de route. Nos légendes rapportent comment nous avons émergé des entrailles de notre mère terre, Aki et le nom que nous lui attribuons. Nous avons surgi sans imperfection les battements du cœur d'Aki dans nos oreilles, prêts à devenir ses gardiens et ses protecteurs. Quand je suis né, notre peuple parlait encore ainsi. Nous étions encore sous l'influence de nos légendes derrière nous. C'est une frontière que ma génération a franchie et nous languissons d'un retour qui n'a jamais pu se produire. Ces gens ici veulent que je raconte mon histoire. Ils disent que je ne peux comprendre où je vais si je ne comprends pas où j'étais avant. D'après eux, les réponses sont en moi. En racontant nos histoires, nous, buveurs invétérés de mon espèce, nous pouvons nous libérer de la bouteille et de la vie qui nous a menés là. J'en ai rien à foutre de tout ça. Mais si cela veut dire sortir d'ici plus vite, alors je vais la raconter mon histoire. Ce sont des travailleurs sociaux de l'hôpital qui m'ont envoyé ici, au centre New Dawn, la Nouvelle Aube. Ils appellent ça un établissement de soins. Ici, les thérapeutes disent que le créateur et les grands-mères et les grands-pères veulent que je vive. Ils disent plein de choses. En fait, ils parlent tout le temps et ils espèrent qu'on va faire pareil. Ils sont assis là, les yeux brillants, humides et pleins d'espoir et pensent qu'on ne les voit pas attendre. Même quand j'ai les yeux rivés sur mes chaussures, je les sens. Ils appellent ça le partage. C'est l'un de nos anciens principes tribaux, à nous les Ojibwe, à ce qu'ils prétendent faire battre ensemble. Beaucoup de cœur nous rend plus forts. C'est pour cela qu'ils nous installent dans le cercle de partage. On est au moins 30 à séjourner ici, depuis les grands adolescents, jusqu'à quelques hommes dans la trentaine, comme moi. Et une femme qui est si vieille qu'elle n'arrive plus vraiment à parler. Toute la journée, on est assis en cercle. J'en ai marre de parler. Ça me fatigue. Ça me donne envie de boire. Mais je le supporte. Et quand mon thérapeute, Moses, me fait entrer dans son bureau pour un tête-à-tête, ça aussi je le supporte. Ça fait un mois que je suis ici, après six semaines à l'hôpital. Et c'est ma plus longue période sans alcool, depuis des années. Alors je présume que ça sert à quelque chose. Mon corps se sent plus fort. Ma tête est claire. Je mange de bon cœur. Mais maintenant, ils disent qu'on est arrivé au moment le plus dur du travail. Si nous voulons vivre en paix avec nous-mêmes, nous devons raconter nos histoires. La mienne, je ne peux pas la raconter dans un cercle. Je le sais. Il y a trop à trier, à passer au crible. Et quelques fois où j'ai essayé de parler, j'ai remarqué que les jeunes ne tenaient pas en place sur leur siège. Peut-être qu'ils ne me croient pas ou qu'il y a quelque chose qui les emmerde dans ce que je dis. En tout cas, je ne peux pas parler comme ça, là. Alors Moses m'a autorisé à écrire les choses. C'est ce que je vais faire. Après, je reprendrai le cours de ma vie quelque part. Notre peuple a des rites et des cérémonies qui ont pour but de nous apporter le don de vision. Je n'ai jamais participé à aucun d'eux, mais j'ai vu des choses. Je me suis senti emporté et je me suis senti sortir de ce monde physique pour rejoindre un lieu où le temps et l'espace ont un rythme différent. Je suis toujours resté à l'intérieur des limites de ce monde. Pourtant, j'avais les yeux de quelqu'un qui est né dans un autre univers. Nos hommes médecine m'appelleraient devins. Mais j'étais sous l'emprise d'un pouvoir que je n'ai jamais compris. Il m'a quitté, voilà des années. Et la perte de ce don a été mon plus grand chagrin. Parfois, j'ai l'impression que ma vie entière n'a été qu'une longue quête pour tenter de le retrouver. Je n'étais pas là le jour où le premier cheval indien est arrivé jusqu'à notre peuple. Mais j'ai entendu cette histoire tant de fois que quand j'étais enfant qu'elle est devenue réelle pour moi. Les Ojibwe n'étaient pas un peuple du cheval. Notre pays existait à l'état sauvage, lacs, rivières, tourbières et marécages, entourés de citadelles de forêt, de pierres et du tissiage labyrinthique de la nature. Nul besoin de cartes pour le comprendre. Nous étions le peuple des Manitou. Les êtres qui partageaient notre temps et notre espace étaient le lynx, le loup, le glouton, l'ours, la grue, l'aigle, l'esturgeon, le chevreuil et l'orignal. Le cheval était un chien-esprit, fait pour courir dans des espaces dégagés. Il n'y avait pas de mots pour le désigner dans notre ancienne langue. Jusqu'à ce que mon arrière-grand-père en rapportât du Manitoba. Quand le soleil était chaud et que le chant du vent s'entendait dans le brussement des arbres, notre peuple disait que les Maïmaïgueso, les esprits des eaux, étaient sortis danser. C'était une journée comme ça, étincelante, les yeux des esprits se reflétant dans l'eau. Un jour de la fin de l'hiver, mon arrière-grand-père s'en est étalé dans la morsure du vent du nord, en direction de l'ouest, vers le pays de Nokuza, les Ojibwe de Plaine. Il s'appelait Chabogese, ciel oblique. Il était chaman et trappeur. Et parce qu'il passait beaucoup de temps dans la nature, elle lui révélait des choses, elle lui parlait des mystères et des enseignements. Les gens disaient qu'il avait le pouvoir télépathique, ce don exceptionnel que possédaient nos premiers maîtres. C'était une puissante médecine permettant de partager des enseignements vitaux entre peuples séparés par des distances colossales. Chabogese fut l'un des derniers à revendiquer l'énergie de sa science avant que l'histoire ne la piétine. Un jour, la nature l'avait appelé et il s'était éloigné sans souffler mot à qui que ce soit. Personne ne s'inquiéta, c'était une chose qu'il faisait tout le temps. Mais par cet après-midi de la fin de printemps, lorsque, revenant de l'est et le sortit du bois, il tirait au bout d'un licol un étrange animal noir. Notre peuple n'avait jamais vu une telle créature et les gens avaient peur. C'était un animal gigantesque, aussi gros qu'un orignal, mais sans le panache. Et le son de ses sabots sur le sol rappelait le roulement du tambour, tel un grand vent qui s'engouffre dans la crevasse d'un rocher. Les gens reculèrent en le voyant. « Quelle espèce d'être est-ce donc ? » demandèrent-ils. « Est-ce qu'on le mange ? » « Comment se fait-il qu'il marche aux côtés d'un homme ? » « Est-ce un chien ? » « Est-ce un grand-père égaré ? » Le peuple se posait de nombreuses questions. Personne ne voulait approcher l'animal et quand il inclina la tête pour commencer à brouter l'herbe, ils en eurent le souffle coupé. « On dirait un chevreuil. » Est-il aussi doux qu'un « waywashkézik » ? « On l'appelle cheval, leur dit Chabogézik. » « Dans le pays de mon cousin, on l'utilise pour voyager sur de longues distances, pour porter des charges trop lourdes pour les hommes, pour prévenir de la présence des tsans aux gouches avant qu'on puisse les voir. » « Ce n'est pas un cheval, dirent-ils doux à l'unisson. » Le grand animal releva la tête et haignit ce qui les effraya. « Se moque-t-il de nom ? » demandèrent-ils. « Il se présente, dit Chabogézik. » Il vient apporter d'importants enseignements. Il était revenu en train avec l'animal et avait parcouru à pied les 30 miles, séparant notre camp au bord de la rivière Winnipeg de la gare. C'était un percheron, un cheval de trait, une bête de somme. Et Chabogézik montra à tous comment les mettre à l'école, comment le harnacher avec des brides faites de racines de cèdre cousues et de cordes du poste de traite, afin qu'ils puissent tirer les carcasses d'orignales et d'ours sur des miles depuis la forêt. Les enfants apprirent à monter sur son large dos. Le cheval tirait les traîneaux des personnes âgées sur les épaisses neiges de l'hiver. Il permettait aux hommes de couper des arbres et de traîner les billeaux jusqu'à la rivière où ils le faisaient flotter jusqu'au moulin à scie et à papier pour gagner un peu d'argent. Le cheval était un véritable cadeau et le peuple l'appela Kichian et Mosh, grand chien. Puis un jour, Chabogézik rassembla tout le monde en cercle sur les rochers d'enseignement, là où les anciens avaient dessiné des histoires sur la pierre. Le peuple n'était rassemblé sur ces pierres sacrées que lorsque quelque chose de vital devait être discuté. Aujourd'hui, personne ne sait où se situe ce lieu. De toutes les choses qui allaient disparaître au cours des changements à venir, le chemin menant à ce lieu sacré fut peut-être la perte la plus douloureuse. Chabogézik avait amené Kichian et Mosh, cheval qui broutait les succulentes feuilles des trembles pendant que l'arrière-grand-père parlait. « La première fois que le cheval s'adressa à moi, je ne compris pas le message, leur dit Chabogézik. Je n'avais jamais entendu cette voix auparavant, mais nos cousins des plaines me parlèrent de la bonté de cet être, et je jeûnais et je priais dans la hutte de sudation sagrée pendant de nombreux jours pour pouvoir apprendre à parler avec lui. Quand j'émergeais de la hutte de sudation, ce cheval était là. Je traversais les plaines avec lui et le cheval me fit don de ses enseignements. Un grand changement va venir. Il va venir à la vitesse de l'éclair et il va brûler nos vies. Voici ce que cheval me dit sous la grande voûte du ciel. Les peuples vont voir bien des choses qu'ils n'ont jamais vues avant et je suis l'une d'elles. C'est ce qu'il me dit. Quand les Tsarnagouches vinrent, ils amèneront le cheval avec eux. Notre peuple vit le cheval comme un être spécial. Il chercha à apprendre son pouvoir sacré, monter ses êtres esprits, pour chasser le vent avec eux devinrent des signes d'honneur. Mais les Tsarnagouches ne virent rien d'autre que du vol dans ce que nous avions fait, que l'attitude d'un peuple inférieur. Alors ils nous appellèrent voleurs de chevaux. Le changement qui vient dans notre direction viendra sous diverses formes, sous des aspects mystérieux à nos yeux, produisant des sons agressifs à nos oreilles, selon des modes de pensée qui exploseront comme le tonnerre dans nos cœurs et nos esprits. Mais nous devons apprendre à monter chacun de ces chevaux du changement. C'est ce que le futur veut de nous. Et notre survivance en dépend. C'est cela, l'enseignement spirituel de cheval. Notre peuple ne savait comment interpréter ce discours. Les paroles de Chabogésic les effrayaient, mais ils lui faisaient confiance et ils en étaient arrivés à aimer Kitchiam Nimush. Ils prirent donc bien soin de lui, le nourrirent de grains et de foins de choix qu'ils échangeaient à la ligne de chemin de fer. Les enfants le montaient pour le maintenir en forme. Quand les hommes des traités nous découvrirent dans notre camp isolé pour nous faire signer nos noms sur les registres, ils furent surpris de voir le cheval. Quand ils demandèrent comment il était arrivé là, notre peuple désigna Chabogésic et ce furent les Tsaunagush qui le nommèrent Indian Horse, cheval indien. Depuis lors, c'est notre nom de famille. A suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada